Dans cette vidéo je vais marquer un but incroyable avec un joueur de chaque numéro de maillot Allez on commence directement avec le joueur qui porte le numéro de maillot 1 Donc on va utiliser Manuel Neuer Quel défi maintenant va-t-il devoir réaliser ? On fait tourner la roue des défis Heureusement qu'on est tombé sur ce défi Parce que déjà marquer un but avec un gardien c'est ultra compliqué Heureusement qu'on est pas tombé par exemple sur une retournée acrobatique avec le goal Sinon ça aurait été trop difficile Donc c'est parti pour le but simple avec le numéro de maillot 1 Allez c'est parti les gars on est avec Neuer Et c'est parti on doit mettre un but donc traverser tout le terrain Ca va pas être évident regardez le joueur il est en train de me coller sur le côté Allez Neuer Ok le crochet sur Dembélé C'est parti la piche nette Oui Neuer continue comme ça Allez on part sur le côté Non attends Neuer revient ici Ok les potes déjà sur le premier essai c'est super difficile de traverser tout le terrain et de marquer un but Je sens que ça va être long donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager Allez c'est parti les potes regardez La balle elle est à Neuer le gardien le numéro 1 Allez hop ok Oula Allez on avance avec Neuer Allez Neuer la piche nette Ok le drill ça commence Ok est-ce que Neuer passe mon jambe Non Neuer les potes Allez c'est parti C'est parti Neuer Oui Neuer Non Non Ok le crochet sur Dembélé Donc déjà c'est le premier passage effectué Allez on va partir sur le côté là bas au fond Parfait Allez il faut vraiment accélérer C'est maintenant ou jamais Ok Super Non Oh les potes on était pas loin d'aller de direction les buts Oui 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 Attendez attendez Là la frappe croisée Oh Non Les amis notre première frappe avec Neuer malheureusement c'est pas passé Allez on est reparti Ok avec Neuer la piche nette Ça accélère Ça part sur le côté Oui les amis Il y a un intervalle Oh non on est toujours suivi Ok Oui Allez vote Oh les amis on a marqué avec Neuer Incroyable On a traversé tout le terrain Donc on vient de marquer avec le numéro de maillot 1 Ce n'était pas du tout évident On a eu trop de chance On a tiré sur le gardien Et le gardien La balle elle a tapé le genou Elle est rentrée Let's go Premier défi validé avec le numéro de maillot 1 On passe maintenant au numéro de maillot 2 Nous passons maintenant au numéro de maillot 2 Et donc nous allons utiliser le joueur Ashraf Hakimi du PSG Maintenant quel défi va devoir-t-il réaliser ? On fait tourner la roue des défis Et ce sera le power shoot C'est-à-dire le tir surpuissant En dehors de la surface de réparation Donc on a déjà pu voir que Hakimi c'était vraiment un buteur On l'a vu récemment Contre Marseille Lors d'un coup franc Mais cette fois-ci ça va être une frappe longue distance En dehors de la surface En tir surpuissant Allez c'est parti pour le match de classico Entre le PSG et Marseille C'est parti pour le match face à l'OM Le classico L'accélération d'Hakimi La piche nette Parfait Faut savoir qu'Hakimi c'est quand même un super allié Peut-être l'un des meilleurs du monde A son pote Allez Hakimi Oh non attendez les potes On a dépassé la surface Faut revenir en arrière Parce qu'on doit mettre un power shoot En dehors de la surface de réparation C'est parti power shoot Boum Non Ok Hakimi La frappe surpuissante Non On donne la balle à Hakimi Ok le crochet Bien joué Hakimi Encore La frappe surpuissante Non Oh oui bien joué Hakimi Et là le but ça serait magnifique Oh non les potes On s'est encore fait prendre la balle Que des accélérations Ok Hakimi Hakimi L'accélération d'Hakimi Parfait La frappe surpuissante Boum OUI Le but d'Hakimi les potes En dehors de la surface C'est power shoot Incroyable Donc là on vient de réaliser le défi Avec le numéro de maillot 2 Regardez comment ce but il est incroyable Power shoot Pied gauche Petit filet Magnifique Nouveau numéro de maillot Le 3 Donc là il est porté par Ruben Dias Un joueur de Manchester City Maintenant quel défi va-t-il devoir réaliser ? On fait tourner la roue des défis Et ce sera un pénalty Face à un gardien géant Alors là j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner Sans plus attendre C'est parti Les amis on est maintenant dans l'arène Et on va devoir marquer un pénalty Face à ce gardien géant Donc là regardez On va se rapprocher du gardien Et regardez sa taille de géant Regardez comment il est géant Maintenant il va falloir tirer plusieurs pénalty Et essayer d'en mettre au moins un Donc sans plus attendre C'est parti Allez en espérant que ça rentre Il est trop fort Allez c'est parti les amis On tire à droite cette fois-ci Non Il a arrêté mon deuxième pénalty Attends normalement Donc là si on plonge à droite Normalement ça devrait le faire Il nous a mis une claquette sur le ballon D'ailleurs c'est drôle Sa main est tellement grande Quand il arrête un ballon de foot On dirait comme s'il touchait une balle de tennis Jamais 203 on tire à droite Oh là là Il anticipe tout ce que je fais Mais non On retire à gauche Une grosse frappe Oui Donc là avec le numéro de maillot 3 On vient de réussir le défi Allez on va pouvoir maintenant passer au numéro de maillot 4 Let's go C'est maintenant au tour du numéro 4 D'entrée en jeu Et on va prendre le joueur Van Dijk On fait tourner la roue des défis Oh là là Il devra marquer un but de la tête Donc ce joueur est déjà très grand Donc soit il pourrait mettre un but de la tête en corner Ou alors ce qu'on va faire C'est qu'on va le mettre avant centre Comme ça tient de ses potes lui fait un centre Il met le but de la tête Et on valide le défi Allez c'est parti On prend Van Dijk Et on va le mettre en attaque A la place de Memphis de Paille Et bien évidemment On va jouer le match face à l'Argentine Allez c'est parti Van Dijk Il faut savoir que c'est un défenseur C'est pas un buteur Mais là aujourd'hui les potes On va mettre des buts Sur le côté Oui La tête de Van Dijk Non Fils de Paille Là-bas on a vu Oui la tête Peut-être que Van Dijk il a envie de mettre une tête C'est maintenant Qu'il est pot Il y a moyen de faire quelque chose de bien Oui la tête Oh non Oui Non Oui Là-bas Non Oh dommage le centre un peu trop Le centre un peu trop fort Ok il faut que se faire des centres les amis Il faut que se faire des centres Non Et là Oh dommage Allez potes c'est le corner Van Dijk il est tout au fond Donc faut lui envoyer la balle Allez Van Dijk Non Oui Van Dijk Oui Le but de Van Dijk les amis Let's go Le numéro 4 A marquer de la tête Donc on valide le défi Magnifique Notre prochain numéro de maillot C'est le numéro 5 Et il est porté par le joueur du Real Madrid Jude Bellingham Quel défi va devoir-t-il réaliser ? On fait tourner la roue Il va devoir marquer un but Face à un gardien De note globale de 99 Donc là ça va pas être évident Mais Bellingham C'est un buteur Donc je ne doute pas De ses qualités Comme il doit marquer Face à un gardien Noté 99 Sur eSport FC On va modifier le joueur Et là les amis On va mettre toutes les notes A 99 Donc c'est parti Allez même les centres La finition La précision tête Tout à 99 Bellingham Il va avoir beaucoup de mal À marquer un but Aptitude on met tout Avec une note globale de 99 Bien évidemment On modifie toutes les notes de gardien Pour les mettre à 99 Donc là vraiment Ça va être le meilleur gardien du monde Regardez les amis On a mis toutes les notes à 99 Donc là on a vraiment Le meilleur gardien du monde Et si on le met à différents postes Ce serait aussi le meilleur Allez c'est parti Donc là déjà on peut voir Que le gardien il est noté à 99 Il est super fort Et en plus de ça Regardez Il est super grand le gardien Allez on va voir ce que ça donne Allez les potes On va donner une enroulée pour voir Oh la la le ballon C'est comme si c'était une balle de tennis Pour le gardien Une grosse frappe Oh la 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 Réclat peut-être Boum Oh ouais il est trop trop fort ce gardien Loin Mais c'est trop simple pour ce gardien Une frappe Boum Oh la 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 On vient de marquer un but incroyable Barre transversale en 30 Au centimètre près C'était incroyable Let's go Et donc on a validé ce défi Avec le numéro de maillot 5 C'est au tour du numéro 6 D'entrée en jeu Et ce sera Kimmich On fait tourner la roue des défis Légende Ça veut dire qu'on va passer L'équipe adverse en légende Et Kimmich va devoir marquer un but Ça ne va pas être évident Parce que les joueurs en légende Ils vont nous laisser aucun espace Tant plus attendre C'est parti On va directement dans les paramètres de jeu Et mettre le match en légende Regardez On est amateur Semi pro Pro Champion Légendaire Donc là Kimmich On va le mettre à la place de Kane Moussiala On va le faire descendre un tout petit peu Et là les potes C'est parti On a une compo Pour tenter de marquer un but Avec Kimmich Oh Les potes Je viens de prendre un but A la troisième minute Tellement que c'est rapide Ah ouais là en légende C'est vraiment un autre niveau Ah c'est sur le côté Ok c'est Kimmich L'enroulé Non C'est Kimmich Parfait L'attaque Encore Kimmich La frappe croisée Oh non Oui Kimmich Oui Le but de Kimmich Les gars Sur une magnifique passant-retrée de Kane Let's go Oh les potes C'était trop trop dur Je suis trop content d'avoir remarqué mon premier but Face à une équipe légendaire Regardez les potes Là ils perdent la balle Sur un beau pressing de Kane Passant-retrée Bute Magnifique C'est parti pour sélectionner Notre numéro de maillot 7 Et vous connaissez tous Il y a deux joueurs qui le portent Mbappé Et Ronaldo Pour cette vidéo On va jouer avec Ronaldo Le quintuple ballon d'or Et j'ai trop hâte de voir le défi qu'il va réaliser Donc on fait tourner la roue des défis Et ce sera un coup franc Les amis c'est parfait C'est vraiment son domaine de prédilection Donc là j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner Surtout que là ça va être un match Al Nasser VS Inter de Miami Ronaldo Contre Messi C'est parti Il faut qu'il y ait une faute du coup Il faut garder la balle Oh la faute Oh là on peut avoir un superbe coup franc Est-ce qu'on tenterait pas une que qu'une balle Comme il l'a su faire de nombreuses fois Les amis si on arrivait à être un ballon flottant Ça serait incroyable On redresse Oh la faute Let's go les potes On a un superbe coup franc Parti les amis Une belle frappe enroulée Oui Le but de monsieur Cristiano Ronaldo les amis C'est incroyable coup franc Il a mis des dizaines de coups francs dans sa carrière Et franchement Si je devais appeler un joueur pour dire à des coups francs J'appellerais directement Cristiano Ronaldo Ça me fait penser au coup franc lorsqu'il a marqué contre l'Espagne Lors de la coupe du monde de 2018 C'était vraiment phénoménal Place au numéro de maillot 8 Qui sera porté par Kroos Ce joueur du Real de Madrid Avec une vision de jeu incroyable Va devoir réaliser un défi Et ce sera Oh la la Une sorte de corner rentrant Il va devoir se mettre sur la ligne du corner Oh ça risque d'être trop trop dur ce défi Mais on va tout donner les potes Sans plus attendre C'est parti Oh dommage la Kroos Et les amis Ce défi il est super dur N'hésitez pas à essayer chez vous Et me dire ce que vous en pensez Allez peut-être celle-là Oui Non Allez c'est parti les amis Let's go Et Oui On vient de marquer le but les potes Donc voilà on a réussi à marquer face à ce gardien En mettant un corner Let's go Notre prochain numéro de maillot sera Le numéro 9 Avec monsieur Lewandowski Ce joueur c'est un buteur hors du commun Du coup maintenant on va voir le défi qu'il va devoir réaliser Et ce sera la retournée Je sais qu'il a déjà réussi d'y retourner dans sa carrière Quand il était au Bayern de Munich Donc je pense que c'est largement possible Mais ce qui risque d'être difficile C'est qu'ils vont jouer le classico face au Real Madrid La petite piche nette Oh non Lewandowski Oh On a vu Lewandowski Lewandowski Oh 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 non les amis On a mis une retournée Mais c'est pas avec Lewandowski Elle était magnifique Les amis On a encore mis une retournée Mais c'est avec un autre joueur Oh oui On récupère la balle Parfait Pour Lewandowski Boum Oh On a réussi cette retournée avec Lewandowski Let's go Donc le numéro 9 A réussi son défi On passe maintenant au numéro de maillot Numéro 10 On termine avec notre dernier numéro de maillot Le numéro 10 Et on a mis Lionel Messi Ce joueur qui a gagné tous les trophées Coupe du monde Ligue des champions Ou encore avec 7 ballons d'or On va devoir réaliser un nouveau défi Et ce sera De dribbler 3 joueurs Et de finir sur un but Donc là c'est vraiment le défi de Lionel Messi On va tout donner pour le réussir C'est parti Allez on fait jouer Messi contre son ancien club Je vais essayer de reproduire un but qu'il avait fait à l'époque Où il partait sur le côté Il avait dribbé tous les joueurs Et il avait mis le but Donc on va essayer de faire ça Bravo Messi Allez Deuxième joueur dribbler Non Il s'est fait arrêter les années après avoir dribbler deux joueurs Il est habitué au passement de jambes Messi Regardez les passements de jambes de Messi Allez c'est parti Oui Premier joueur de dribbler Et deuxième joueur Troisième joueur La piche nette Non Les potes il a failli nous mettre un but Comme il faisait à l'époque Allez on est parti pour la deuxième mi-temps Pour le moment on n'a pas réussi A faire cette traversée en dribblant Correctement trois joueurs Et en mettant le but Ok Messi Oh deux joueurs Messi Le passement de jambes Oui trois joueurs Allez les amis C'est maintenant ou jamais Quatre joueurs Cinq Oh non Allez c'est parti Messi c'est maintenant ou jamais On a l'habitude de le voir traverser tout le terrain Premier joueur de dribbler Ok deuxième joueur de dribbler Allez on continue Continue on continue L'accélération de Messi L'accélération de Messi 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 Troisième joueur de dribbler Messi tout seul Tout seul Il traverse tout le terrain Oui Oui Le quatrième joueur de dribbler Et la fois Crozé Oui Le but de Messi Lionel Messi nous a fait une traversée de tout le terrain Il a dribbler un joueur Deux joueurs Trois joueurs Même jusqu'à quatre joueurs les amis Avant de marquer son but Il est juste exceptionnel Et voilà On vient de marquer avec tous les numéros de maillot Du numéro 1 au numéro de maillot Numéro 10 C'était juste incroyable De pouvoir mettre des buts exceptionnels A l'aide de la roue des défis N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires A vous abonner et activer la notification N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous encourager Et nous les boss on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours Ciao